Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons d'interoralité caribéenne, nous parlerons de la maison des créateurs, nous parlerons de la question des femmes, de papillons et de made in Martinique. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme épisode 145, c'est parti. Femme, 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 Femme. Hello, hello, avec nous sur ce plateau de Femme, comme d'habitude. Il y a une cavignée de loin, un petit peu loin, qui a fait le tour du monde. On vient nous raconter ça, mais elle est d'ici. Et puis il y en a qui cavignent d'un peu plus près. Voilà, elles sont à l'antenne. en tout cas je suis ravie de vous avoir mesdames Juliana et Aneta, comment ça va ? ça va très bien, ça va et toi ? oui moi super, dès que je suis sur ce plateau je suis en vie et c'est très 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 heureuse et puis à la régie on salue ceux qui sont à la régie, David notamment et qu'on remercie, alors je vais vous laisser vous présenter on commence par qui ? ah oui, merci merci pour l'honneur Aneta, je dois dire quoi exactement ? Aneta Vete Congolo voilà, très bien, je suis très heureuse de l'invitation, merci Barbara et encore bien plus heureuse de rencontrer Juliana en face de moi ok, mais alors qui es-tu ? qui suis-je ? tu vas devoir faire court parce que j'ai un petit résumé c'est sur quatre pages c'est très court, mais je voudrais d'abord dire que concernant la Martinique, je suis toujours auprès donc je viens, puis les Etats-Unis c'est pas très loin, nous sommes américains dans notre région donc je réside aux Etats-Unis dans le Maine c'est où le Maine ? je t'ai demandé ça le Maine se trouve au nord-est du pays, c'est la partie la plus au nord du pays, à l'est c'est pas dans le Canada ? voilà, c'est à une frontière du Canada donc la ville de Québec le vieux Québec est à trois heures de route à peu près, en voiture bien sûr et tu y vis depuis longtemps ? j'y vis depuis, dans le Maine oui depuis quelques années maintenant plus de deux décades donc ça fait un petit temps et donc tu es originaire en Martinique du François ? je suis du François et donc venir ici sur le plateau à Fort-de-France c'était un traumatisme tu t'es dit waouh, qui m'aiment un café pour aller là ? j'ai changé de nation, j'ai changé de territoire j'ai dû traverser une frontière voilà, et puis je dois maintenant m'acclimater à Foyal mais c'est très bien, non je viens, je suis du François et plus particulièrement du quartier du Maine que je salue, dont je salue les résidents oui, absolument le Maine du Maine je suis cernée par le Maine je choisis le Maine toujours et voilà, je suis de ce quartier et très heureuse et très fière d'en être ok, on va parler de ce que tu fais notamment dans le Maine dans un endroit dont j'arrive absolument pas à prononcer le nom même si je fais comme si je parlais anglais Juliana Loff c'est ça comment ça va, ça va bien ? ça va, ça va donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? oui, écoute, déjà merci de m'avoir invitée merci d'avoir acceptée merci Anita, vraiment je suis ravie de me retrouver avec vous écoute, je suis Juliana Loff je suis une jeune femme de bientôt 38 ans deux enfants et je suis une passionnée de la vie et du travail, je pense vraiment tu aimes le travail ? oui, j'aime le travail c'est bien de le dire ça dépend du travail c'est ça, c'est un travail qui est plutôt fun à mon sens donc voilà, je suis la créatrice de la marque Papillon qui a aujourd'hui 6 ans déjà voilà, j'ai créé une autre marque qui s'appelle Apony Apony, comment tu as créé Apony ? A-P-O-N-Y-I c'est composé des lettres de papillon et ça veut dire petit papillon en amérindia ok voilà, et donc l'idée dans cette marque c'était vraiment de pouvoir pour moi explorer d'autres pistes parce que papillon est vraiment autour du nœud papillon voilà, généralement et j'avais envie de faire autre chose je suis couturière autodidacte je fais plein de choses donc en fait j'avais envie d'explorer ça et puis tout récemment je suis aussi la fondatrice de la Maison des Créateurs qui est un établissement de valorisation des pépites artisanales et artistiques de la Martinique et dans la Caraïbe et alors toi, Anéta tu es donc universitaire oui tu es chercheuse oui et tu écris aussi et là tu es de passage en Martinique même si tu y viens assez régulièrement pour tes recherches et puis pour voir la famille je suppose mais tu es venue notamment pour participer à un colloque que j'ai eu vraiment le plaisir moi de présenter c'était à la Trium sur René Ménil c'est quoi l'objet ? est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu globalement de l'objet de tes recherches ? il y a des objets peut-être d'ailleurs oui c'est cela donc je travaille sur plusieurs j'appartiens à plusieurs champs de recherche tous sont consacrés à tenter de comprendre les situations des personnes d'origine africaine dans le monde qu'elles soient du continent africain ou d'ailleurs et comme par chez nous dans la Caraïbe et je me concentre essentiellement depuis toujours sur la partie centrale et occidentale de l'Afrique et puis bien sûr chez nous dans la Caraïbe sur notre partie à nous on parle créole et français donc c'est dans plusieurs domaines de recherche dans les humanités dans le domaine de la pensée la pensée critique la philosophie également la culture essentiellement et puis cela traverse plusieurs disciplines je suis interdisciplinaire je suis censée être disciplinaire mais je suis caribéenne il n'y a rien à y faire c'est pas possible que de se cantonner à une allée seulement donc moi je suis dans toutes ces allées qui peuvent me permettre de trouver les éléments qui peuvent nous éclairer sur des sujets importants pour la compréhension le discernement qui mène à l'édification l'édification individuelle et puis l'édification collective et juste alors tu es aujourd'hui donc tu occupes la chaire depuis 2021 c'est ça ? depuis 2021 la chaire Henry Wadsworth please help me Langfellow et puis professeure des universités à Borden 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 College dans le Maine aux Etats-Unis personne aux Etats-Unis à part nous ne s'est prononcé donc ça va alors attendez on va faire un B-O-W-D-O-I-N mais ça c'est un running gag avec un état Borden 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 et en fait j'ai appris j'ai appris que Rita Atkins le patron de Netflix le co-fondateur de Netflix a eu est diplômé c'est quoi ? c'est une université quand on dit collège aux Etats-Unis c'est collège universitaire c'est ce qui existe c'est européen c'est le collège universitaire qui n'existe plus en Europe tellement en France il y a un collège un collège universitaire le collège de France par exemple c'est une université voilà d'accord c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est une grande fierté pour toi c'est quoi ? c'est vraiment le temple des intellectuels l'université ? non le collège Borden Borden est une université de l'élite d'accord une fierté je pense qu'ils sont aussi heureux que moi parce que je suis très contente d'appartenir à cette communauté mais je crois qu'ils sont aussi très heureux de m'avoir moi oui parce que je suis un élément aussi contributeur très important de l'orientation oui et puis de la communauté la communauté de Borden les Bordenites comme on le dit donc oui je ne sais pas s'il s'agit de fierté me concernant parce que je ne suis pas sûre d'avoir de rapport particulier avec la notion de fierté non mais d'être quand même deux secondes sur ça d'être dans un cadre dans une corporation enfin dans un endroit ou dans un cadre qui est celui effectivement tu as dit d'élite c'est toi qui as utilisé le mot mais qui est celui ou de la connaissance de la recherche c'est important ça et qui est reconnu comme tel c'est quand même on peut trouver ça intéressant et même en être fière c'est la martini qui m'a formée pour la connaissance je suis un produit de l'université et donc qu'est-ce que tu as fait à l'université ici ? et bien toute ma carrière est studentine mais dans quelle discipline ? dans quelle discipline ? l'anglais d'abord et puis ensuite la littérature comparée d'accord la littérature caribéenne comparée avec le professeur Roger Thompson qui aura été mon directeur de thèse et j'aurais produit une thèse à la fois sur l'oralité caribéenne et la littérature caribéenne d'accord et donc tu continues ces choses-là à Borden ? voilà c'est cela entre autres et tu as écrit donc tu as écrit donc sur l'oralité le conte le conte en Afrique donc tu as écrit je vais les citer mais j'en ai peut-être oublié donc avoir et être ce que j'ai ce que je suis c'est ça ? c'est un recueil de poèmes oui c'est tu es poète aussi tu es voilà en 2009 mon parler de Guinée Palais Moins Giné Moins Palais Giné Moins Palais Palais Giné Moins c'est aussi Palais Palais Giné Moins Palais Palais Giné Moins un recueil de poèmes Warm of a Woman oui en anglais Warm of a Woman en anglais donc c'est un recueil de poésie Ventre de femme et des essais inter-oralité caribéenne le mot conté de l'identité donc là je n'ai plus le pas à courir celui-ci c'est une monographie académique c'est une partie de la thèse consacrée à l'oralité ok ça te parle quand on te dit inter-oralité inter-oralité caribéenne qu'est-ce que ça évoque pour toi ? alors le mot conté quand même il faut l'inter-oralité caribéenne le mot conté de l'identité c'est énigmatique là le titre qu'est-ce que ça t'évoque ? plein de choses plein de choses je pense que je suis un peu dedans avec la maison des créateurs avec la valorisation du territoire avec la valorisation du patrimoine des contes aussi avec les auteurs exactement on a une partie librairie créole effectivement où d'ailleurs on organise des causeries littéraires autour de ces autour de ces œuvres-là pour permettre justement aux auteurs de rencontrer les lecteurs et de parler on a des auteurs qui ont des livres qui racontent l'histoire notre histoire donc moi je suis marathinique et zéguadloupienne donc j'ai vécu longtemps en Guadeloupe aussi et donc je suis foncièrement comme toi je suis caribéenne je suis voilà je suis martiniquaise guadeloupéenne caribéenne donc ouais et du coup alors un mot sur c'est vrai que le titre est assez énigmatique je te dis joli parcours donc inter-oralité inter-oralité caribéenne c'était quoi le propos c'était quoi ? oui c'est une tentative de caractériser plus ou moins ce que serait l'esthétique caribéenne ce sont des propositions sur l'esthétique caribéenne et à partir de l'oralité et en réalité l'oralité caribéenne est extrêmement complexe parce qu'elle est inter-orale d'où l'expression inter-oralité c'est ainsi qu'il faut la nommer en réalité il ne s'agit pas d'oralité à proprement parler mais d'inter-oralité vu la manière qu'elle a eu de se construire et en fait vu son ossature il s'agit d'une oralité qui provient d'autres oralités et qui dialogue entre elles par exemple pour c'est l'oralité ce sont les oralités africaines qui constituent le socle de cette oralité caribéenne pour tout l'arc pour tout l'arc de Cuba et puis une partie de l'Amérique absolument quand bien même il y aurait une présence des Amérindiennes aussi des peuples originaux et par la suite une introduction d'une présence asiatique c'est-à-dire indienne mais qui ne concerne pas l'archipel et qui est localisée dans les endroits où auront été amenées des personnes d'Inde par exemple mais cette oralité indienne n'a pas pénétré la totalité n'a pas pénétré mais n'a pas transformé non plus donc c'est une présence qui est là et c'est une présence qui ne se sera pas forcément absolument caribéanisée par exemple qui est restée africaine alors là je parlais de la présence indienne notamment en considérant le cas de Trinidad par exemple mais la présence africaine existe sous de multiples formes elle existe sous des formes presque identiques aux formes originales presque parce que des comptes type africains auront carrément été déposés mais la majorité de ces comptes africains ont été bien évidemment caribéanisés sous le travail africain essentiellement et tu t'es principalement intéressée aux comptes les comptes les proverbes essentiellement les comptes parce que ce sont les survivances les plus nombreuses d'accord ça te parle ça te parle le compte alors le compte je sais que aussi tu es arrivée à ça aussi grâce à ta grand-mère oui ma grand-mère était conteuse donc j'ai baigné c'est ça je suis de cette culture de manière organique parce que j'ai une grand-mère conteuse et toute mon enfance j'ai baigné dans le dit de compte et tout naturellement je crois ce n'est qu'après que je l'ai compris mais oui c'est ça mais on vient toujours de comme on dit le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre en général toi tu peux parler de ces choses là aussi tu as ce rapport à l'oralité au compte tu es plus jeune c'est ça je suis un peu plus jeune je n'ai pas je n'ai pas vraiment eu moi une grand-mère qui était non mais ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre j'ai plutôt eu un grand-père qui refaisait les petits jouets d'antan avec les petits bouchons de tu sais les bouchons de champagne les bouchons de vin et qui faisaient la bascule etc donc ça j'ai plus eu ça de mon enfance ma grand-mère faisait de la couture aussi souvent elle me demandait de venir et moi la machine à couture c'était un truc de vieille personne donc je ne m'y intéressais pas il faut essayer de constater que c'est mon métier aujourd'hui donc voilà moins au niveau des contes mais plutôt des comment dire des pratiques un peu d'antan où je restais beaucoup avec mes grands-parents et ces pratiques là subsistent le conte par exemple le conte est-ce que ça subsiste ? ce sont des pratiques qui se transforment ont été transformées qui sont là mais l'oralité de manière générale fait partie de la texture culturelle caribéenne et puis martiniquaise évidemment donc cette oralité est présente dans les gestes elle est présente dans les modes de pensée elle est présente dans le verbe il suffit de bien écouter la manière de parler de poser la langue d'utiliser la faculté humaine de parler pour comprendre que ça découle directement de cette tradition qui est là encore organique par contre la culture du conte tel qu'elle a existé il y a encore une cinquantaine d'années n'est plus et ne sera probablement plus puisqu'il faut de certaines conditions pour qu'elle s'exprime de cette manière ok revenons à la maison des créateurs là on parle toi tu fais un travail de transmission de recherche mais aussi de transmission sur ces pratiques et notre situation et notre environnement et notre bassin caribéen et au-delà toi aussi tu es dans cette approche ou dans cette volonté de transmettre quand tu fais ce que tu fais alors je ne parle pas forcément de Papillon mais avec la maison des créateurs qu'est-ce qu'a présidé à ce projet ? alors pour répondre à ta première question même avec Papillon en fait en vrai parce que l'idée c'était vraiment quand j'ai créé Papillon l'idée c'était de créer une marque vraiment made in Martinique avec les qualités et les exigences de ce qu'on pourrait trouver ailleurs dans les grandes villes donc du coup déjà là j'avais vraiment profondément l'envie de pouvoir proposer à mes compatriotes à la population une marque qui avait cette dimension aussi tu vois vraiment bien finie limite haut de gamme etc quoi pas limite ? haut de gamme ? oui 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 je dis ça parce qu'en fait au préalable ce que j'ai sorti c'était des bijoux avec du plaqué or d'accord voilà et donc du coup aujourd'hui je m'inscris dans des collections avec de Laurent Partenay avec des artisans joailliers ici de Martinique mais c'est pour ça que je dis limite et avec la maison des créateurs l'objectif vraiment si tu veux c'est parti vraiment d'une constatation où j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont entrepreneurs aussi qui sont artisanes aussi et donc du coup en discutant avec elle etc j'ai compris qu'il y avait un problème entre le si tu veux l'envie de consommer local dans le sens large et puis la mise en relation en fait avec le client et avec l'artisan donc du coup c'était compliqué une fois qu'on est sorti des centres commerciaux des foires des événements etc c'est difficile en fait de trouver les artisans c'est bien beau de dire j'ai envie de consommer local j'ai envie d'acheter j'ai envie de participer aussi à l'économie locale mais l'être humain de nature aime la facilité et demain j'ai un cadeau à acheter etc si j'ai pas de lieu vraiment représentatif et de lieu vraiment identifié de lieu référence pour ça je vais aller me tourner vers ce que je connais déjà le sens commercial exactement donc l'idée est vraiment venue comme ça la maison des créateurs c'est vraiment un projet qui est bien plus bien plus vaste qu'une simple boutique qu'un simple concept store j'avais vraiment envie de mettre en avant tous les acteurs dans tous les domaines donc on a plusieurs parties qu'est-ce que tu as alors ? alors on a vraiment la partie donc boutique où on regroupe des artisans qui proposent des articles dans tous les domaines il y a des bougies des vêtements des bijoux des sacs etc il y a la partie libre et créole comme j'ai dit il y a une partie qui s'appelle le coin des gourmands où on invite les traiteurs d'ici il y a souri à l'état c'est ça il y a des choses que tu aimerais oui il y a des choses que tu aimerais beaucoup j'en suis sûre on invite vraiment les gens à venir déjeuner manger petit déjeuner post-gourmand etc et c'est important c'est important aussi pour moi d'ouvrir cet espace là pendant toute l'horaire d'ouverture donc on est ouvert de 9h à 18h souvent après 14-15h c'est difficile de trouver à manger vraiment quelque chose vous avez envie de manger un plat ou t'asseoir etc nous on est ouvert dans toute cette plage d'horaire là où tu peux venir vraiment manger t'asseoir travailler puisqu'on a le wifi on a une partie qui s'appelle le laboratoire créatif et donc là c'est l'ancien garage qu'on a transformé en espace de création et toujours dans cette continuité là permettent aux gens de pouvoir faire des ateliers créatifs de la couture de la peinture des arts créatifs des arts texturés etc l'idée c'était vraiment de créer c'est de créer un lieu de vie culturelle autour d'événements d'événements alors pas d'événements pour faire des événements c'est pas c'est pas si grand en fait c'est ça c'est pas si grand alors tu as un rooftop tu as aussi l'ithéra c'est à dire en fait que c'est un vrai immeuble à l'ancienne en fait c'est un vrai immeuble foyale à l'ancienne donc du coup c'est grand en surface mais on n'a pas de grands de grands espaces de 200 mètres carrés voilà de pied à pied et donc du coup l'idée c'était pas de faire des événements pour faire des événements c'était vraiment de faire les gens se rencontrer ensemble faire les artisans rencontrer leurs clients c'est vraiment un lieu de culture aussi un lieu de culture exactement ça a l'air d'être ça c'est ça on est en train de parler de culture je comprends bien ce que tu nous l'écris là alors quelles sont les générations qui fréquentent ce lieu on a de tout mais je pense que le cœur on va dire que c'est entre 35 et 45 ans le cœur mais on a de 18 à 50 55 ans voilà des gens qui viennent on a même des personnes âgées qui aiment venir et puis on a beaucoup de personnes âgées qui aiment venir parce qu'en fait cet immeuble-là était très représentatif à l'époque ça s'appelait la Villa Rose donc elle était toute rose la maison et donc du coup les gens du quartier y passaient souvent j'ai appris dernièrement que c'était une maison où on faisait des fêtes voilà où les gens les gens venaient il y avait une cotisation c'était à l'époque où les garçons c'était à boire et les filles c'était à manger donc ils faisaient des fêtes voilà dans cette époque bon je sais que Juliana n'a pas reproduit ce chème là de sexiste non non tout le monde est à la même tout le monde est à la même tu es féministe je me préoccupe de questions qui concernent les femmes notamment les femmes qui sont caractérisées noires dans le monde mais je ne me réclame pas du féminisme parce que c'est quoi c'est quoi se réclamer du féminisme ? se réclamer du féminisme surtout de la de la particularité métaphysique du du féminisme c'est à dire de la vision philosophique qui sous-tend les actions féministes je reconnais l'utilité du féminisme pour combattre des tarts de vrais tarts tels que ce dont on ce qu'on vient de mentionner à l'instant le sexisme et bien plus parce que les raisons légales sont très importantes pour combattre ces 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 perversités mais la métaphysique du du féminisme n'est pas une métaphysique qui selon moi m'éclaire en tant que sujet construit d'une certaine manière dans une certaine texture psycho sociale historique pour trouver des élucidations des éclairages aux situations qui me concernent dans le monde et pour que je travaille à être libre en tant que sujet en tant que sujet caractérisé femme socialement donc la métaphysique du féminisme ne me soutient pas et donc il y a des amalgames des ellipses qui sont faites et une rapidité de suivi de ce mouvement qui qui font que le féminisme tel que je viens de le décrire là dans sa métaphysique lorsqu'il est embrassé par des personnes comme moi comme nous par exemple peut se révéler dangereux et une entrave à ce travail pour être libre en tant que sujet personnellement je suis une personne qui provient d'un groupe qui aura été saisie dans son lieu de vie déportée esclavagée dans un autre lieu et qui aura vécu une série de situations attaquant l'intégrité même de sujet en tant qu'humain et en tant qu'humain caractérisé sexuellement et de cela je pense ne pas encore être totalement revenu parce qu'il n'y a pas eu de travail collectif à ce niveau par exemple et réfléchir à cette question de manière indépendante sans préalable sans prédicat métaphysique établi pour la situation d'un autre type de personne qui aura été conformée différemment historiquement culturellement socialement psychiquement est plutôt problématique donc non je ne suis pas féministe je suis peut-être famiste famiste dans le sens où il me semble que les personnes desquelles je proviens les personnes africaines essentiellement et là je pense aux femmes qui ont été esclavagées auront dû ou auront eu à travailler de manière indirecte très certainement de manière obscure opaque à rester non seulement sujet humain comme les hommes mais aussi sujet femme alors sujet femme selon leur entendement de ce qu'est une femme puisqu'elle n'était pas regardée comme telle sauf lorsqu'il fallait les violer évidemment alors elle devenait miraculeusement femme mais aujourd'hui les jeunes donc ces personnes une question l'une des nombreuses questions qui ont dû se présenter à elles a concerné le fait d'être femme d'être sujet femme et le fait de rester cela de le rester en tant qu'humain et de le rester en tant que sujet caractérisé ainsi sexuellement en fonction en fonction d'une éthique d'une certaine éthique donc comment ont-elles fait pour se famiser comment ont-elles fait pour rester femme donc c'est ce que j'appelle le famisme donc je suis bien plus de cela que du féminisme qui est tout autre chose et qui conduit à autre chose également tout en reconnaissant la valeur et l'utilité du féminisme essentiellement pour des raisons légales parce que les brutalités psychosociales ayant été la plupart du temps commises par des personnes masculines européennes qui auront violenté de toutes les manières possibles et imaginables leurs compagnes le long de leur histoire commune il a bien fallu que ces compagnes se défendent contre leurs compagnons contre leur violence permanente et extrêmement féroce donc le féminisme qui n'est pas dont le terme n'est pas une invention de ces femmes européennes mais ce sont d'abord les hommes européens qui vont fabriquer le mot mais aussi l'idée également donc c'est une affaire qui concerne ces personnes donc voilà – Qu'est-ce que tu en penses ? Alors on aurait pu parler de… Quand tu parles je pense à je pense à ce film que j'ai vu récemment qui était une adaptation de la couleur pauvre – Oui – La couleur de… C'était quoi ? C'est une adaptation de la couleur pauvre il me semble enfin bref qu'est-ce que tu penses de cette question qu'elle évoque et tu as qui essaie ? – C'est ça je suis plutôt d'accord – Tu ne te revendiques pas féministe ? – Je ne me revendique pas féministe mais je reconnais effectivement le travail qui pour moi est important selon certains cas et selon certains faits malheureusement aujourd'hui les chiffres sont là ils sont bien réels sur les violences qui sont faites principalement aux femmes – Et notamment dans la sphère privée – Et notamment dans la sphère privée exactement ceci dit l'aspect peut-être que je qui me ressemble moins j'ai envie de dire c'est l'aspect où ça va des fois un peu un peu trop loin sur la diabolisation j'ai presque envie de dire de l'être humain qui est homme et pour moi en fait il y a des hommes qui sont bons il y a des hommes qui sont mauvais il y a des femmes qui sont bonnes il y a des femmes qui sont mauvais il y a des voilà l'être humain c'est un être qui peut être bon ou mauvais donc les combats sont importants – Je ne suis pas sûre que les – Moi mon interprétation du féminisme j'entends ce que tu dis mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire parce que dans la sphère on faisait allusion à la sphère privée les violences par exemple les violences intrafamiliales qui sont en Martinique qui sont ces violences nombreuses sont le fait les violences conjugales par exemple sont majoritairement des violences des hommes sur les femmes bien sûr il y a ce passé je veux réagir peut-être à ce que tu dis je ne pense pas que ce soit posé en ces termes-là c'est posé en des termes systémiques en fait et quand elle fait quand un état parle du côté légal j'entends bien c'est à dire qu'il y a une exigence peut-être d'égalité légale entre les hommes et les femmes c'est vraiment enfin pour moi c'est vraiment c'est un combat qui demeure et quelles que soient d'ailleurs les sociétés il n'y a pas si longtemps on parlait de l'Afghanistan ce qui fait ils vont rétablir la lapidation et d'ailleurs c'est pas seulement l'homme blanc d'ailleurs l'homme blanc européen la lapidation pour les femmes la flagellation en fait dans tous les systèmes dans tous les systèmes et les systèmes politiques les systèmes religieux dans tous les systèmes la femme est maintenue elle est dominée il y a une volonté de comment dire d'utiliser son corps et enfin elle n'a pas d'ailleurs on va parler tout à l'heure dans Focus de quelque chose elle n'a pas la pleine maîtrise de son corps elle est chosifiée y compris d'ailleurs c'est là on ne va pas passer toutes les mesures sur ça y compris si tu veux y compris dans cette période de l'esclavage et puis ce qui se passe après alors il y a peut-être des raisons ok mais dans le rapport homme-femme j'entends ce que tu dis sur le famisme je sais te comprendre c'est assez subtil mais le rapport homme-femme quelle que soit la société il me semble quelle que soit il faudrait peut-être que les anthropologues peuvent nous dire qu'il y a des sociétés où il y a une égalité ou peut-être que les femmes mais bon quel que soit c'est un rapport qui est assez souvent inégalitaire pour des raisons de société quoi j'allais dire de construction mais c'est la raison pour laquelle je pense que bon alors concernant le famisme et le féminisme il est important justement de discerner comprendre donc c'est vraiment tout un travail oui mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas juste de dire que les féministes diabolisent les hommes non absolument ce que j'ai dit en fait c'est qu'il y a ce combat qui est valable qui est juste et qui a toute sa place dans cette société actuelle pour toutes les violences que subissent les femmes tous les abus toutes les inégalités exactement pour tout ça que moi aussi j'ai déjà subi et que je pense que toutes les femmes ont déjà subi à une échelle plus ou moins différente ce que je dis c'est que des fois comme je pense dans tout courant dans tout combat dans tout etc des fois il y a des fois il y a peut-être des personnes qui sont individuelles mais qui poussent des fois un peu le combat mais ça c'est valable dans tout peut-être que ça ne s'appelle pas féminisme pour le coup mais sous couvert des fois de féminisme quand on dit féminisme il faut aussi faire attention au fait qu'il y a plusieurs types de féminisme mais encore une fois discerner est très important et pour discerner il faut avoir la connaissance et puis la compréhension de la connaissance mais les personnes qui se battent sous l'égide de la pensée féministe reconnaissent une chose qui est le fondement de leur combat ce sont les violences qui sont faites de manière systématique et systémique aux femmes quelles qu'elles soient et ces violences sont féroces et continues bien sûr donc elles sont très profondes elles sont multiples donc on a parfois l'impression qu'elles exagèrent qu'elles vont très loin trop loin mais c'est peut-être pas le cas il faut prendre le temps de regarder avec minutie voilà je vous invite à prendre le temps de regarder avec minutie c'est vraiment en lien direct avec ce qu'on est en train de dire focus voilà voilà on reprend on reprend un état voilà donc en lien avec ce qu'on dit je vous propose donc dans focus donc on s'extrait un petit peu mais on est dedans on est dedans je suis tombée sur le dernier alors je l'ai lu et notamment les conclusions les principales conclusions vraiment ça qui abondent dans ce qu'on est en train de qui abondent à ce qu'on dit et l'art donc c'est le dernier rapport de l'UNFP à l'agence directrice des nations unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive qui donc qui fait le constat en matière de santé sexuelle et reproductive de progrès qui sont très 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 lents pour ne pas dire de stagnation voire de recul alors quelques éléments quelques critères d'évaluation de l'évolution de cette question de santé sexuelle donc ce rapport dit les progrès tournent au ralenti à bien des égards ils sont même complètement bloqués et pourraient même être inversés dans ce rapport donc il n'y a aucune réduction de la mentalité maternelle donc quelques faits comme ça donc la mentalité maternelle depuis 2016 et dans un nombre à alarmes en deux pays les taux augmentent c'est-à-dire que la santé des femmes ne fait pas l'objet d'attention qui permettrait de faire reculer par exemple la mentalité maternelle notamment à l'occasion des accouchements tandis que la violence fondée sur le genre reste largement répandue autre fait qu'on peut observer dans la société martiniquaise les violences sexuelles les plaintes etc dans les familles c'est souvent le fait des hommes sur les femmes par ailleurs près de la moitié des femmes ne sont toujours pas en mesure de prendre des décisions concernant leur propre corps alors c'est vrai que là dans l'actualité on a des choses qui nous sautent aux yeux que ça soit l'Iran avec le voile avec l'Iran ou d'autres sociétés ou les Etats-Unis pour l'aventement notamment c'est à ça que tu penses bien sûr avec une régression extraordinaire dont on a souvent parlé ici ni d'exercer leur droit en matière de santé sexuelle et reproductive voilà on est dedans et c'est vraiment toi qui es aux Etats-Unis c'est vraiment une des questions posées par la prochaine élection je crois je crois que ça va ça va être un enjeu très important et on verra ce qui se passera à ce niveau qui sera finalement élu en tout cas je vaux très bien et très bien même mais c'est vrai que cette régression qui est selon ces ces informations est très alarmante parce qu'elle concerne le monde mais lorsqu'on est dans le monde et qu'on entend une information comme celle-là on a l'impression qu'il s'agit de l'autre monde moi je me demande ce qu'il en est de la situation martiniquaise concernant ces informations où nous en sommes en tant que société concernant ces droits et concernant la santé sexuelle la santé sexuelle le droit à une santé sexuelle de chacun et particulièrement des femmes la question on n'a jamais posé directement ici mais c'est une bonne suggestion merci pour les prochaines émissions on va la poser à ceux qui pourraient y répondre et puis un autre élément donc autre inquiétude partagée par madame Canem qui a mené ce rapport les mutilations génitales féminines à hausse de 15% depuis 2016 dans le monde donc il y a une augmentation de cela voilà donc ça c'était une information pas très réjouissante j'en ai une autre avec une petite vidéo donc là on part on part au Brésil et donc là il s'agit en fait d'une situation dans le monde du futebol du futebol brésilien et notamment du futebol féminin il y a quelques jours donc il y a des joueuses qui s'affrontaient Santos vs Corinthians de São Paulo et les femmes là on va voir je pense qu'on va voir on regarde la vidéo je pense qu'on peut regarder la vidéo avec une main avec une main la players et avec une main dans le monde les joueurs pasnadent par Design à descrição par qui ... Voilà, donc on a regardé cet extrait. En fait, il s'agit de l'hymne national. Et ces femmes, donc ces joueuses de Santos et Corinthians, donc vous avez vu, se cachent la bouche et puis certaines se bouchent les oreilles aussi. Pourquoi ? Parce qu'elles protestent contre la présence sur le terrain de l'entraîneur, en fait, de Santos qui a été mis à l'index, en fait, qui a été dénoncé l'année dernière, donc en 2023, par 19 femmes qui se sont pleines de violences et de harcèlement, de violences sexuelles, de harcèlement de la part de cet homme. À un moment, il s'était mis en retrait. Et puis, il est revenu, donc il était sur le stade. Donc, elles protestent contre ça. La bonne nouvelle, c'est que l'entraîneur qui s'appelle Clayton Lima, il nie cela, bien entendu, mais il a finalement démissionné. Ah bon. Voilà, il a finalement démissionné. Donc, finalement, cet acte de protestation était bienvenu. Très bien. Voilà. Oui, une action fructueuse. Voilà. Et une action faite. Oui, ça. Donc, on voit comment, lorsqu'on agit, il peut y avoir une transformation des choses qui ne sont pas voulues et qui ne sont pas en faveur de l'équilibre de la majorité. Et ce sont des choses comme ça qui font avancer les choses, en fait. Absolument. Mais ces femmes se sont mises ensemble, elles ont décidé ensemble de faire quelque chose et ça a un sens, une valeur à tel point que nous en parlons ici. Je promets, on va s'intéresser à la situation de la santé sexuelle. de la santé sexuelle. Alors, pour le coup, alors, pour le coup, non, 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 j'en profite pour parler de ça. Pour le coup, dernièrement, on a reçu Clara Kishnama, qui est une jeune femme qui a eu un prix, notamment, qui est une footballeuse et qui a un site FormFoot 97X qui parle des situations spécifiques aux femmes. Et dernièrement, elle faisait mention sur son site et je veux la citer. Elle fait ce travail, vraiment, de suivi de la situation des femmes, notamment au football et des inégalités qui subsistent. Par exemple, les femmes à sélection féminine, elles ont du mal à s'entraîner. Elles n'ont pas de lieu pour s'entraîner. De Martinique. De Martinique, des femmes. Et de temps en temps, elle en parle, il me semble, récemment, aussi, il y avait une rencontre qui était prévue et il n'y avait pas d'arbitre. Et donc, c'est quelqu'un de des clubs. C'est proprement scandaleux. Voilà, c'est proprement scandaleux. Mais là aussi, je promène, je vais reprendre contact avec Clara pour vous donner l'info la prochaine fois de façon spécifique. Mais allez sur le site FormFoot 97X. Jingle, mots de femmes. Il reste peu de temps. Oui, quand il y a les jingles, les jingles, on se retrouve. Anita, tu ne sais pas que toi, on a les jingles, tu ne peux rien dire. Là, ça coûte tellement, ça coûte de 3 secondes. Alors, nous sommes Martinique, c'est parole en bouche de femmes châtaignes, une pensée existentialiste noire sur la question des femmes. Existentiale, mine des mots, la vache. Le truc, c'est à level. Ah mais non, c'est quelque chose qui nous concerne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, fais-moi, je suis béotienne, mais n'a pas qu'à comprendre. Une pensée existentialiste, en deux mots, parce qu'il nous reste peu de temps, une pensée existentialiste noire sur la question des femmes. Pourquoi existentialiste ? Dis-nous. Parce que la question de l'existence, bon, l'existentialisme est une perception des choses qui concerne les sociétés humaines, philosophique, une perception philosophique. Mais la question de l'existence et qui est liée à la question de l'existence et le fait de se monter en personne, en moune. En moune, c'est ton mot, parce que du coup, l'opiné n'est là, je lui dis, elle n'était pas là et vous n'étiez pas là non plus, tous. Que l'autre béni, il parlait de mounisme, voilà, trouver l'homme, en fait, c'était ça. Et Fanon aussi, d'ailleurs. La personne humaine. Fanon parle d'humanisme qui est une idée européenne de la Moyen-Âge Renaissance, mais je crois que chez nous, dans la Caraïbe et chez nous en particulier, en Martinique, la question est beaucoup plus de l'ordre du mounisme qui provient de moun, mais je pourrais revenir pour en parler. Oui, s'il te plaît. Concernant l'existence, justement, alors ça, c'est lié à l'existence. Comment fait-on existence ? Comment se pose-t-on en tant que moun dans une intégrité mouniste, dans une intégrité, dans une éthique très intègre, lorsque tout autour de soi, il y a une sorte de chaos, il y a une distension des choses parce qu'il y a une densité historique justement pour reprendre ou bien une pesanteur historique qui est encore là ? Et alors aujourd'hui, aujourd'hui, je ne parle pas de ce livre, aujourd'hui, vous, toi en tant que créatrice, impliquée dans la culture, toi en tant qu'intellectuelle, impliquée aussi ailleurs et ici, comment vous sentez ça ? Comment vous sentez cette Martinique avec cette histoire, ce bagage ? Comment vous sentez cette Martinique ? Comment tu sens cette Martinique, toi ? Vous comprenez ma question ? Elle est trouvée ? Ah non, non, elle est très claire. Elle est très claire. Comment vous sentez la Martinique ? C'est ça, voilà. Ah non, ah non. La Martinique, aujourd'hui, moi je la sens dans un... dans un espèce de tournant, j'ai l'impression. Dans un espèce de... D'un moment historique ? Oui, un moment historique, une espèce d'éveil des consciences, d'éveil de l'être humain, de ce qu'on est, de notre histoire, de notre passé, de là où on vient... Attends, attends, stop là. Quand tu dis de qui on est, de notre passé, mais on n'est pas que notre passé aussi. Moi, j'avoue que j'ai un peu mal avec ça. Oui, de notre passé, de notre présent, de notre futur. De notre présent, de notre futur, qui c'est qui... Voilà, tu vois, quand on dit de qui on est, on en rajoute toujours notre passé. Notre présent aussi. Mais si c'est rajouté aussi souvent... Oui, oui, oui. Non, pardon. Oui, oui, oui. Fini, 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 fini. Non, en fait, pour moi, notre passé indéniable fait partie de nous. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, forcément, tu viens de quelque part. Oui. Tu es obligée foncièrement des fois de revenir en toi, regarder ce qui t'est arrivé, ce pourquoi tu es arrivé jusque-là. Ça ne te définit pas entièrement. Pour moi, mon passé ne me définit pas entièrement. Mais n'empêche qu'il fait partie de moi et qu'il a dessiné certaines facettes de moi. C'est pour ça, en fait. Je ne remets pas ça en cause, bien sûr. Je ne remets absolument pas ça en cause. Je dis juste, si tu veux, je note qu'on commence par ça. Parce que si tu veux, ce que je suis aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on est en train de vivre ça. On est en train de vivre une relation, tu vois. On vit cette relation. Et on la vit, effectivement, en fonction de ce qu'on a, c'est-à-dire, d'autres avant nous, notre papa, notre maman, etc., etc. Et l'histoire, le contexte, mais aussi en fonction de ce vers quoi on va, peut-être. Oui, c'est bien vrai. Mais je crois que, à mon sens, c'est peut-être parce que ce passé ne fait pas partie de nous que nous en parlons autant. Parce qu'il y a eu rupture avec le passé pendant un temps long. Et ensuite, une sorte de déclic, pas franchement, mais quelque chose s'est passé qui aura fait qu'il y a une conscience un peu plus alerte, quoi qu'elle soit très imparfaite, sur la question du passé. Donc, il reste à être connu et compris. Parce que connaissance est une chose, mais compréhension de la connaissance, avec le discernement, on est une autre. Et ce chemin, ce travail d'élucidation vraiment clair n'a pas encore été fait. Il a été de manière massive. Il a été fait, ce travail, ici et là, parce qu'on en a beaucoup fait. Nous avons quand même pu avancer aujourd'hui et nous sommes là. Et toi, tu y contribues aussi. En partie. Les universités, il y a des gens qui... En partie, absolument. Mais faire que la masse sache et sache bien, sans distorsion, sans dilution, ça, on n'a pas encore fait. Et c'est peut-être pour ça que ça revient tout le temps. Ce n'est pas une obsession vaine, c'est une obsession sensée. Alors, pour sortir de l'obsession, il y a des pas à effectuer. Donc, tous ces pas, ces petits pas, doivent être, je crois, entrepris. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, parce que c'est demain. Alors, j'en reviens toujours à cette proposition que nos aînés nous ont faite. Nos aînés du début du 20e siècle, dont Ménil fait partie, Aimé Césaire et tous les autres, c'est demain. Oui, oui. Demain. Pourquoi demain ? Parce qu'aujourd'hui. Qu'avons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous n'y moune à d'en pays. N'y moune, nous là. Que fait-on ? Comment construit-on demain ? Et avec quoi ? Donc, c'est ça. Donc, c'est cette relation-là que nous avons pu construire ensemble durant ces 50 minutes et le résultat de notre projection vers demain. et c'est la Martinique aujourd'hui aussi. Le malaise que l'on ressent, me semble-t-il, évoque une ambition d'autre chose, mais de manière obscure. On ne sait pas trop, parce que justement, il y a l'embrouillage, il y a tous les veglages dont on a pu nous accéder, que nous avons pu très bien absorber. Il y a toutes ces obscurités qui sont là et qui sont très agissantes. Et puis, il y a quelque chose de ténu... Parlons clair, pour le coup. Vous parlez d'absorber, clairement. Eh bien, je pense qu'il y a... Parce que nous sommes une société bicéphale, au moins. Sinon, on a bien plus que nous, peut-être, une et sept têtes. Et là, à partir de ce moment, ça devient problématique lorsque l'une des têtes va dans une direction et l'autre veut partir. Alors là, on devient une sorte de monstre. Et donc, nous avons été ça. Il y a une martinicanité qui existe depuis toujours, qui a été construite par tous nos prédécesseurs, mais qui a toujours existé de manière sous-jacente et pas de manière pleine, même si nous avons l'impression qu'elle existe pleinement parce que nous sommes martiniquais, que nous sommes dans notre société martiniquaise et que nous vivons comme des martiniquais. Mais il y a tout de même par le dessus quelque chose d'imposant et on ressent ce malaise parce qu'il y a des frictions constantes, parce que cette chose imposante ne reconnaît pas forcément l'existence martiniquaise telle qu'elle est. Et on sent ces espèces de tensions de manière permanente et la réaction, parce que nous c'est Moun, la réaction, en partie, ce qu'on voit là, ce malaise exprimé, parce que les gens veulent d'autres choses, me semble-t-il. – Et c'est encore pas complètement clair, mais c'est un mouvement en fait. – Voilà, c'est un mouvement. – Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement. Vous savez qu'il nous reste très peu de temps. – Ah non, c'est grave. – C'est très grave, donc il va falloir la faire très vite. Mais vous n'allez pas y couper. L'homme, je voudrais que vous parliez d'un homme, l'homme qui est important dans vos vies, l'homme marquant. et ramassez, s'il vous plaît, Juliana, l'homme. – L'homme. – Ça peut être n'importe quel, ça peut être ton doudou, ton mari, ton papa, ton fils, ce que tu veux, le grand homme. – L'homme marquant dans ma vie, oui, c'est mon compagnon. – Il a un nom, ce compagnon, là ? – Oui, il s'appelle Lionel Chamoiseau, alias Chami. – D'accord. – C'est lui, c'est lui, c'est lui qui est avec moi, c'est mon associé sur la Maison des Créateurs, c'est mon partenaire, voilà, on est le vrai ensemble, ensemble. – Ok, ensemble, ensemble. Et toi, l'homme ? – Non, il n'y a pas d'homme marquant dans ma vie, c'est vrai, il y a des femmes à commencer par, que je commence seulement à tenter de comprendre, il y a ma grand-mère… – Comment elle s'appelle ? – Armide, Armide VT Congolo de Mazie, mais également ma grand-mère paternelle, Yvette Leibniz-Nonon, qui, elles m'ont profondément marquée toutes les deux, avec vraiment une prédominance de ma grand-mère maternelle et puis ma mère, je commence à, à comprendre plus ou moins. Sinon, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres femmes, mais ce sont des femmes qui ont existé dans le cours de l'histoire, essentiellement. – Ok. Jingle, le mot de la forme. – Le mot de la forme, le mot de la fin. Juliana, ce serait quoi ? Le mot de la forme, tu peux nous parler de ce que tu veux, on ne s'est pas tellement approfondi sur Apesantie Pudeau, sur Papillon, d'où ça vient. Pourquoi Papillon, d'ailleurs ? – Pourquoi Papillon ? Parce que c'était un mot simple à retenir, Noeud Papillon, parce que c'est parti du mariage de ma meilleure amie qui s'est mariée, que j'ai fait les Noeud Papillon, je ne savais pas faire et voilà. – Et tu as fait. – Et j'ai fait. – Donc le mot de la fin, ce serait quoi ? – Le mot de la fin pour moi, c'est valorisons les choses de chez nous, valorisons le travail fait de nos artistes, de nos artisans, arrêtons-nous sur ce qu'on fait, arrêtons de penser que c'est mieux ailleurs, qu'on fait des choses qui sont basiques ou pas bien finies, etc. C'est souvent la préoccupation des gens ici. Les choses ont évolué, les jeunes sont très, 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 très doués, très, très, comment dire, ils ont envie de faire de belles choses pour faire briller la Martinique et même la Guadeloupe et les autres îles. Donc intéressez-vous, arrêtez-vous, ça ne coûte pas plus cher que ce qu'on achète ailleurs, ce n'est pas plus, voilà, ce n'est pas moins bien, au contraire, ça peut être mieux et en plus de ça, derrière ces gens-là, vous savez à qui vous donnez votre argent, vous savez où vous dépensez et derrière ça, il y a toute une démarche, une démarche vraiment de valorisation, de reconnaissance de ce qu'on fait et du travail fait. C'est important. C'est le rayonnement de ce qu'on produit et de nos actions. On va prendre un mot, cher à Anita, le mot de la femme, le mot de la femme. J'adore les jeux de mots de Barbara, le mot de la femme, mais je ne sais pas si j'en ai que de la même nature parce que je suis vraiment mon panique grand-affaire, c'est vraiment très simple, je vais juste te remercier vraiment parce que j'ai rencontré une personne qui me semble belle vraiment, avec une esthétique comme je l'apprécie et une autre également par ici, Barbara, et pour moi, c'est une chose qui compte et qui est très importante. Donc, je vais partir avec cela et rester avec cela. merci de l'avoir permis, Barbara. Merci, Anita, merci, Juliana. Je voulais qu'on parle de Léon Trouc-Gontran-Damas et puis qu'on revienne sur l'interoralité caribéenne et puis autre chose. Et qu'on revienne, mais on qu'est venu deux fois, trois fois, on qu'est fait mission à l'ange. En tout cas, merci, je n'ai pas cité quelques-uns des articles, mais Damas, ça m'aurait intéressée. La prochaine, on parle de Damas. D'accord, très bien. Merci, Juliana, vraiment, et puis longue vie à la maison des créateurs et ce travail que tu fais de mise en relation. La relation, moi j'aime bien ce mot-là, relation. Merci beaucoup, Anita. Merci. Et puis, la prochaine fois que tu passes par la Martinique qui est tombée, j'ai failli dire, par chez nous, par chez nous, par chez nous. Voilà, tu nous fais savoir. Merci à vous de nous avoir suivis et de rester fidèles à cette émission Forme. Je vous ai dit, 145ème épisode, 5 à 4 moments. Et je vous retrouve donc mardi sur Zitata. Merci, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501